Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la 8e Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes. Ce vendredi pour la traditionnelle semi-nocturne désormais avec un Quintet Eze 5 chez The Turc qui est prévu à 20h15. Ce sera la 8e course de cette réunion à le prix à Maltais. Une course réservée à des chevaux d'agents 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 310 000 euros. Voilà, on sait ce concurrent au départ, 2100 mètres, le parcours de vitesse, 2100 mètres sur la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Voilà, prévu, comme j'ai dit à 20h15, c'est un lot qui est assez homogène. C'est vrai que ça va se jouer au parcours parce que mes préférés n'ont pas forcément les meilleurs numéros. Mais bon, regardez le numéro 13, Aurécavry, c'est le plus riche en deuxième ligne à 292 000 euros. Regardez en première ligne, 294 000 Evita Perron. C'est vrai qu'au final, les chevaux se tiennent de près et ça va être une question de déroulement de course. Comme je l'ai dit, en tout cas, moi j'ai quand même retenu ce numéro 13, Aurécavry, en tête de ma section, même s'il est en deuxième ligne. Il vient de faire une bonne rentrée, elle a fait l'impasse sur la deuxième partie du meeting d'hiver. C'est un cheval qui, comme je l'ai dit, a fait une bonne rentrée. C'était du côté de Cordemey. D'ailleurs, on a cette course en référence, c'était il y a 2-3 semaines. Voilà, c'était ici, le 10 mars dernier. Voilà, il y a 3 semaines, tout juste. Vraiment, un cheval qui a montré de la qualité et puis qui est surtout invaincu sur ce parcours en 3 tentatives. C'est vrai que c'est assez impressionnant de sa part. Il est maniable, il aime prendre la tête. Du coup, il va falloir voir comment se passe la course. Mais malgré son numéro en deuxième ligne, comme il est un petit peu en dedans, je pense quand même qu'il est capable de se retrouver dans un wagon de 3 qui va progresser dans la descente et qui peut prendre rapidement le commandement, enfin, rapidement, au bout de 500-600 mètres. Et c'est vrai que c'est un cheval, lorsqu'il est en tête, il est très dur à déloger. Il l'a prouvé. En tout cas, moi, je lui accorde un large crédit. Je pense vraiment que si ça se passe bien, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le cheval de classe de cette course. Ce sera le numéro 9, Eric The Hill. J'aurais vraiment préféré un meilleur numéro derrière la voiture. C'est le plus riche, vraiment, au départ, ce Eric The Hill. Il hérite vraiment d'un bel engagement, une course européenne fermée sur un parcours de vitesse. On ne peut pas rêver mieux. Dernièrement, il a été battu du côté de Cordemais. C'était la course au courant Rocavry. Il a été battu par un marmillon, je crois, Gréco-Bello. Quelque chose comme ça, en tout cas. Le cheval courait bien, il était battu tout à la fin. Rien à dire. C'est un cheval qui, à l'âge de 5 ans, avait rapporté un groupe 3 sur notre sol. Voilà, il a couru de très, très bons éléments à Vincennes. C'est vraiment un cheval de qualité. Et malgré ce numéro 9, je pense que vu la qualité d'ensemble du lot, il a largement les moyens de jouer les premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu la Saint-Gigolo Lover. Qui a été sans doute préparé pour cette course. C'est vrai que, lors de sa dernière sortie, les 8e, c'était une course de préparation maintenant. Une course de préparation fin février. C'était il y a plus d'un mois. C'est un petit peu loin comme course de préparation. Mais bon, peut-être qu'il a été éliminé. Peut-être qu'il n'avait rien d'autre à courir. En tout cas, voilà, on connaît l'entraînement de Jean-Michel Bazir. On sait que, même si ça fait 4-5 semaines qu'il n'a pas couru. Il a certainement été préparé avec soin pour cet engagement. Déférer les 4 pieds. Nicolas Bazir le connaît parfaitement. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il l'a même déjà mené au succès, je crois, du côté du Croiser la Roche par le passé. En tout cas, un toadème qui marche bien. Et voilà, avant le coup, je pense qu'il a vraiment, lui aussi, une toute première chance à défendre. Ensuite, en quatrième position, j'ai pris le parti de retenir le numéro 16. Espoir du Noyer. Alors, ce numéro, vraiment, je ne l'aime pas du tout. Le numéro 16 derrière la voiture. Mais bon, j'ai envie de vous dire que mieux vaut avoir le numéro 16 derrière la voiture à Vincennes qu'à Anguin. Ce sera beaucoup plus simple de s'en sortir. On fait appel à Eric Raffens. Un cheval, regardez, il est ultra régulier. Il est en forme. Il vient de terminer troisième derrière Evita Perron sur un parcours de vitesse à Anguin. Voilà, comme je l'ai dit, le numéro, c'est la seule chose qui va pêcher avec lui. Mais c'est vrai qu'Eric Raffens, s'il arrive à lui donner le bon parcours, ça peut bien se passer. Il va s'élancer derrière le numéro 7, Faster Siga. C'est un petit problème aussi. C'est un cheval de qualité. Espoir du Noyer, c'est difficile quand on voit sa musique d'aller contre sa candidature. Il est maniable, il est capable de faire tous les parcours. Donc, un cheval comme ça, en théorie, si ça se passe bien, il doit terminer dans les 3-4 premiers sans incident. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 2, Evita Perron. Elle vient de bien courir. Elle vient de battre d'ailleurs. Espoir du Noyer, maintenant, on change de décor. C'était Anguin, là, c'est Vincennes. Maintenant, ce qui m'a rassuré avec elle, c'est que pour sa première sortie sur l'entraînement de Mathieu Abrivar, elle a prouvé qu'elle avait de la vitesse. C'est vrai qu'on pouvait avoir ce petit doute avec cette concurrente qui a surtout montré de la tenue et qui n'avait pas forcément de référence sur des tracés réduits. Maintenant, elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle a défait des 4 pieds. Elle est en forme. Voilà, Mathieu Abrivar, visiblement, a trouvé les bons boutons avec cette ancienne pensionnaire de Martial Gauvin. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. L'engagement est vraiment intéressant. Et voilà, jugez sur ce qu'elle vient de faire. Si ça se passe bien sur la grande piste de Marseille, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne confirme pas. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 15, Galiléo Bello. Galiléo Bello, pardon, c'est également un cheval de classe. Il aurait un meilleur numéro. Je pense que je l'aurais retenu dans les 3 premiers sans incident. Regardez sa dernière sortie. Il s'est imposé pour la dernière course du meeting d'hiver devant Espoir du Noyer avec Gabriel Egermini dans le prix de Montsoro. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas toujours été très chanceux. Vous le voyez à sa musique. Qui, parfois, compte des contre-performances ou des distances, des disqualifications. Maintenant, c'est un cheval qui, en général, est assez sûr. Il lui arrive de se tromper un petit peu quand il y a des coups de boost comme ça dans le tournant final ou en haut de la montée. Et c'est vrai que parfois, il se trompe un peu dans ses allures. Mais en tout cas, c'est un cheval de qualité. Ce sera Benjamin Rochard qui lui sera associé. Il le connaît bien, Benjamin Rochard. Ce pensionnaire d'Anne-Françoise Donati. Il avait sans doute le choix des montes. Il était sur Espoir de Noyer la dernière fois, je crois. En tout cas, je pense que c'est un cheval qui a largement les moyens de rivaliser avec une telle opposition. Une nouvelle fois, comme je l'ai dit, ça va être une question de parcours. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 4, Esteban Giel. Il alterne le bon et le moins bon, mais il a souvent surpris agréablement cet hiver dans des lots qui tenaient la route. Je ne sais pas si on a des courses références. En tout cas, ce Esteban Giel, je trouve vraiment que c'est un cheval de qualité. Regardez, il a battu Eric The Hill tout simplement dans le prix de Château Renard par exemple. Du côté de Vincennes, Eric The Hill que j'ai retenu deuxième. Donc vraiment, il a des références à faire valoir. Voilà encore une fois, le prix du Jura, il courait très très bien. Voilà, c'est un cheval qui est dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manœuvre. Regardez encore le 21 décembre derrière Eureka Vry. C'était vraiment très très bien en battant Flash Gordon notamment. Donc voilà un cheval qui n'a pas trop de marge, mais qui est dans sa catégorie et qui a déjà pu faire ses preuves sur ce parcours. Moi, je pense qu'il est capable de prendre une 4-5ème place avec un déroulement de course favorable. Et enfin, en 8ème position, je l'ai retenu Flash Gordon, on l'a vu lui aussi. Il faisait partie d'une ou deux courses références. C'est un cheval qui est meilleur en attendant. Voilà, la dernière fois, c'était pas si mal que ça. On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Je ne sais pas si on a une référence celle-là aussi. Pas forcément, pas forcément ce Flash Gordon. Ainsi, voilà, c'était ici le prix de mon flanquin. C'était à 12 contre 1, il était assez joué. Donc voilà, en deuxième ligne derrière Divine de Navarie. D'ailleurs, pour un niveau caché, j'ai hésité entre lui et Divine de Navarie pour le 8ème cheval. Je l'ai retenu lui parce que c'est David Thomas et que, voilà, je préfère David Thomas que Franck Ouvry. Mais bon, les deux chevaux se valent. Peut-être que Divine de Navarie, un peu plus vieillissante. Mais qui est quand même en forme, qui reste sur deux bonnes tentatives. Notamment une 4ème place dans la course référence, le prix de Pierre Fitt sur scène. Voilà, une jument qui est en forme et qui est bien engagée. Ça peut suffire pour arracher une 4-5ème place. En tout cas, pour moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Eurek Avry, que j'ai retenu devant le 9, Eric The Hill. L'As, Gigolo Lover. Le numéro 16, Espoir du Noyer. Le 2, Evita Perron. Le 15, Galiléo Bello. Le 4, Esteban Giel. Et le numéro 12, Flash Gordon. Et en cas de non partant, le 3, Divine de Navarie. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 13, Eurek Avry a été préparé pour. Il a la malchance d'être le numéro 10 sur la liste des plus riches. Du coup, il se fait lancer en deuxième ligne. Mais bon, vu qu'il a vaincu sur ce parcours, moi, je pense qu'il va le rester et qu'il va sans doute pouvoir une nouvelle fois s'imposer. J'ai retenu ensuite en deuxième position le 9, Eric The Hill. J'aime pas son numéro, mais honnêtement, il est régulier, il est assez maniable et c'est le cheval de classe de la course à mon sens. Donc voilà, je lui fais confiance. Et puis là, ce Gigolo Lover, l'entraînement basire, on connaît le redoutable entraînement et le sérieux. A mon avis, défaire des 4 pieds, il devrait également réaliser sa course et faire une bonne performance. Donc 13, 9 As, les 3 concurrents que je vous conseille. Du côté de ce mercredi à Marseille, Borelli. Écoutez, Kaspar Lange, le 4, il a pris sa responsabilité avec Eric Raffin après 800 mètres. Et derrière, voilà, il s'impose vraiment plaisamment devant le 3 Flash Royale qu'il a toujours suivi. Le 6 Godéo, rapidement aux avant-postes, il tient bien sa partie. Franchement, j'aimerais qu'il y ait un jour une enquête sur lui, même s'il ne l'enlève pas. Parce que franchement, ses allures, je ne supporte pas. J'ai l'impression qu'il sautille derrière, ce n'est pas pur à mon sens. Enfin bon, visiblement, les commissaires ont décidé à chaque fois autrement. Alors peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas d'affinité particulière avec lui. Mais bon, en tout cas, voilà, Fakir Durand, qui ne court pas si mal que ça. Quatrième, le numéro 12. Et Last Forest GD qui était l'outsider qu'il fallait trouver. Ce qui n'était pas forcément si facile que ça. En tout cas, Top Prono qui vous indique tierces et ordres écartées assez logiquement. Et puis, quelques trios intéressants, notamment du côté de Tour Sélection. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve samedi pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.